Bonjour à tous, Laetitia Prévost, la Chambre régionale d'agriculture Grand Est. Je vais vous présenter le projet Repair. Il a été initié en 2017 pour une période de 4 ans. Il vise à mieux comprendre les mécanismes de transfert de produits phytosanitaires dans l'air via un dispositif expérimental inédit. Et ceci pour apporter et valoriser les connaissances, les références auprès du secteur agricole. Porté par la Chambre régionale d'agriculture Grand Est, le projet Repair a été soutenu par le CASDAR et a réuni 25 partenaires. Des partenaires des chambres d'agriculture, des associations de surveillance de la qualité de l'air, des structures de recherche fondamentales et agronomiques, ainsi que des lycées agricoles. Pour répondre à ces objectifs, le projet s'est appuyé sur 7 sites expérimentaux répartis dans 6 régions au contexte pédoclimatique varié. Sur ces sites, différents systèmes agricoles ont été suivis. Durant 3 campagnes, des mesures hebdomadaires de produits phytosanitaires ont été réalisées par les associations de surveillance de la qualité de l'air, et en parallèle, des enquêtes de pratiques agricoles sur un rayon d'un kilomètre autour du site ont été réalisées par les chambres d'agriculture. L'objectif était de collecter un maximum d'informations pour pouvoir interpréter les données de mesure. Ce dispositif nous a permis d'observer 4 cas de figure. Le premier, ce sont les substances actives utilisées régulièrement, mais jamais retrouvées dans l'air. C'est le cas majoritaire que nous avons observé dans notre étude. Le second, ce sont les substances actives utilisées régulièrement et quantifiées uniquement en période de traitement. Il s'agit d'un transfert plutôt rapide, et ceci, on peut l'assimiler soit à de la dérive, soit à de la volatilisation rapide. Le troisième cas de figure, ce sont les substances actives utilisées et retrouvées au-delà de la période de traitement. Il s'agit alors d'un transfert plus lent que l'on peut associer au phénomène de volatilisation. Enfin, le quatrième cas de figure, ce sont les substances actives quantifiées ponctuellement, mais qui n'ont pas été recensées dans notre enquête, donc qui proviennent soit d'un périmètre plus large qu'un kilomètre, soit tout simplement qui n'ont pas été enquêtées. Pour aller plus loin, une analyse statistique a été réalisée à partir d'une vingtaine de molécules qui ont été utilisées ou retrouvées durant les périodes de mesure dans le projet ou sur les différents sites. Cette analyse statistique, elle a notamment permis de confirmer l'influence des caractéristiques physico-chimiques des molécules dans les transferts. Elle a également mis en avant, identifié le fait que la formulation des produits pouvait avoir une influence sur les transferts. Et puis, elle a réaffirmé le fait que la météo était un facteur essentiel dans les mécanismes de transfert. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous propose de consulter nos fiches techniques qui ont été réalisées dans le cadre de repères. Grâce aux données recueillies, le projet a également permis à l'INRAE de paramétrer un indicateur de risque potentiel de transfert de produits phytosanitaires dans l'air, l'outil IFIR. Enfin, la richesse de ce projet réside dans le fait d'avoir monté un partenariat inédit entre les acteurs agricoles, les acteurs de l'air, la recherche agronomique et l'enseignement agricole. Ceci a vraiment permis d'avancer ensemble sur une thématique d'intérêt partagé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...